bienvenue dans l'émission nous la terre nous la mère nourrice et c'est en tout cas moi bien parmi mes amis les moutons et cabriens nous étendez là et bien vous retrouvez moi ici à la ferme de la chaumière de monster breeders que nous parlons un peu plus sur la production des moutons à maurice local surtout nous cause manger local produire localement nous parlons de Farhan et également Zakaria donc Farhan qui est lui boucher et éleveur et bien oui avec sa main des animaux là tous les jours mais aussi bien Zakaria Djiva est donc responsable de la ferme qui propose un peu plus l'eau production de bains de moutons et c'est pour tout de suite monster breeders nous faisons l'importation et l'élevage depuis près de trois à quatre ans nous tu commencés quatre ans de cela avec l'importation de bétail par avion c'était que mon petit importation mais heureusement au fil des années avec nous mon ouverture qui nous fait gagner c'est la ferme qui n'était aujourd'hui ce jour-là et aussi nous mon client nous fait réussir sur aussi depuis l'aviation à travers mon shipment sur bateau et à travers mon shipment sur bateau nous nous avons une grosse importation de 600 700 bétail un seul coup et aussi de 26 animaux nous avons quelque fois de 1000 à même 2000 têtes sur un seul importation alors comme on m'a dit à nous retrouvent aujourd'hui donc parmi aussi les employés Farhan un corps justement qui est éleveur et aussi boucher mais avant tout depuis comme étant offert ce métier de boucher et d'éleveur mon éleveur à l'âge de 12 ans je me suis commencé petit à petit chez moi avec mon petit race locale etc je prends beaucoup le temps pour petit 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 après un an et demi de cela je me rends mon stébrideuse c'est ici qui m'est évolué moi et je m'en connais un peu plus je m'en connais comme tout mais je m'en connais un peu plus pour essayer que je m'en connais un peu mais là ça m'a besoin de dire qu'il est encore dans le processus qu'il est encore pour prendre exactement définitivement à l'âge de 21 ans encore pour prendre ah oui en tant qu'être jeune surtout hein Farhan c'est un de plus d'être un éleveur à la fois être un boucher exactement moi j'avoue parce que en tant qu'éleveur et maintenant je suis élevé aussi je connais ce processus là ce processus en moi arrive à l'âge de l'abattre il y a un grand 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 l'étang il prend un laps de temps alors moi j'ai dit les jeunes les petits petits il y en a moins de piettes des fois mais des fois nous gagnons aussi définitivement en tant qu'éleveur nous gagnons mais ils prennent un long procès et moi je suis lit de près les deux animaux là ils prennent l'âge de croissance pour l'abattre et moi connais aussi des animaux pour reproduire l'objet c'est pas au lit d'accord moi connais un peu plus au détail de l'eau ça à cause ça moi j'en connais plus pour moi et concernant ces vingt-moutons en même temps ici la ferme Monster Breeders les vingt-moutons là je devine grand je devine quand je devine grand et je devine petit ici à Monster Breeders on va tenir avec l'île agro exactement les autres vignes les autres vignes femelles exactement les autres vignes femelles aussi nous prenons beaucoup de temps avec séparation il y en a un mouton qui est déjà plein nous mettons dans notre coin nous mettons un mouton avec notre petit baba dans un coin et là nous pouvons faire une autre base qui nous pouvons prendre plus de la race la côté de Monster Breeders nous pouvons évoluer la race comme race, comme la viande aussi nous avons une race qui s'appelle Meat Monster nous pouvons développer pour consoler l'importance de la viande pour faire nous tout mourir c'est que ça la viande là aussi mais il y a la viande Monster Breeders nous pouvons travailler pour ça nous pouvons faire le maximum d'efforts pour nous réussir nous pouvons un bon la viande bouc et un bon la viande mouton avec le contexte de 2-3 l'année qui nous fait une guerre de Covid ça fait un apport nous avoir un changement positif qui nous fait plus réfléchir sur comment nous sommes capables de travailler localement pour qu'il n'importe quand nous mangez n'y pas arrêter comme c'est un marché infini mais un marché qui est tout le temps roulé c'est à travers ce contexte qui nous fait plus rentre dans l'importation de manes femelles de manes mâles pourtant pour qu'il nous augmente la reproduction et indirectement l'augmentation de reproduction c'est l'augmentation de mâles de la viande et l'augmentation de supply localis pour nous qui nous met l'expectation de tous les jeunes tous les éleveurs et aussi tous les clients qui contiennent différents cadets de la viande et nous nous avons une fréquence d'importation pour bétail gros bétail de 2 à 3 mois et une fréquence pour l'importation de petits bétail de 4 à 6 mois Alors Farah nous avons une affaire qui est bien bien importante une cause là du transit et donc et aussi de l'adaptation est-ce que Thutikazis explique-nous comment est-ce qu'il s'est passé ? Les sorties d'Afrique du Sud elles prennent 4 jours pour les villes de Maurice alors ces 4 jours là je te donne un espace correct oui mais c'est bien difficile pour les villes 4 jours j'ai des nourritures et de l'eau sans doute mais 4 jours c'est difficile pour maintenant définitivement comme maintenant pour venir je vais dans un container ou un camion il y a des temps pour les villes tu es un peu plus un peu plus il veut dire surveiller guetter si blesser etc comment mon chute brilla je connais nous on a beaucoup blessé on a beaucoup perdu aussi quand on prend depuis Sud-Afrique on a beaucoup perdu définitivement mon chute brilla je ne connais pas et nous améliorons comment ils viennent définitivement nous trier ça veut trier l'argent est vraiment important il faut qu'il y a des animaux qui ok il y a des animaux qui demandent beaucoup de choix il y a des animaux qui demandent la MMA définitivement parce que il n'est pas facile pour la MMA qu'il y a été ? ma recherche ma petite autorité l'abattage directement parce qu'il y a des animaux trop faibles je ne suis pas capable d'assumer sa voyage définitivement il y a des échecs il y a aussi mal de mortalité définitivement alors il y a aussi le triage des races quand ils viennent comment ils font est-ce qu'ils mettent tout ensemble est-ce qu'ils mettent tout est-ce qu'ils mettent tout c'est pas eux donc arriver là qu'ils mettent tout ensemble quand ils rentrent nous définitivement nous faisons comptage comptage et triage on m'a dit où est-ce que le triage c'est considérable je suis blessé je suis un peu faible mais je suis dans le coin et nous ici nous tireons n par n nous prenons ça le principe que nous tireons n par n pour nous vérifier nos quantités des gens nous connaissent qui nous tirent si les animaux nous finissent on se dit parce qu'ils nous trappent il y a une easy pour nous ça il y a une bonne idée il y a une bonne idée nous bien commencer et nous penser comme ça on peut prendre ça le principe bateau le camion le camion il y a un par un triage et séparation et nous avons une autre affaire aussi qui est très importante aux causes du transit oui mais quand on fait le transit depuis l'Afrique du Sud à Maurice le climat lit vraiment le de l'Afrique du Sud alors est-ce qu'ils sont adaptés avec ce climat ici à Maurice l'adaptation est un commencement nous avons besoin de nous une large area une large place qui est bien errée parce qu'il ne fait pas mais définitivement pas bon nous avons besoin d'adapter le lit pendant une semaine deux semaines il y a des animaux qui ne peuvent pas adapter ça c'est sûr un bateau 600 ou 700 il y a beaucoup qui ne sont pas capables d'adapter mais nous faisons un maximum pour adapter nous avons des vitamines des manger et beaucoup d'herbes aussi l'herbes aussi facilite pour les digestions l'herbes aussi l'herbes aussi extrait pour les animaux qui font des vignes depuis le bateau l'herbes aussi qui font des lavements des autres digestions des autres tripes etc. nous retournons nous avons un triage qui a un protocole qu'ils ont suivi pour faire le triage par rapport avec race, femelle, mâle, etc. quand ils sont 700 vignes nous faisons le maximum pour veiller les petits mâles d'un côté les gros mâles qui ne sont pas autant alors nous avons 40 ou 50 kg qui sont séparés de faire le maximum pour faire cette séparation parce qu'il y a un petit danger si on met tout ensemble il faut craser etc. donc c'est déjà qu'il faut faire le tri il faut déjà faire le tri comment les vignes nous faisons le tri maximum qu'ils ne sont capables dernièrement là nous faisons une rente dans un autre système de travail bien différent de la boucherie traditionnelle comme nous connaissons la boucherie traditionnelle vous connaissez la boucherie traditionnelle vous connaissez la boucherie vous connaissez la boucherie nous n'avons pas ce concept là beaucoup de gens ont trouvé un peu drôle mais il y a un concept extrêmement différent et professionnel qui parait comme un pays d'Europe l'Asie même japon l'Europe la viande que nous avons consommée c'est une viande mature dry age une texture différente et nous allons faire ça à Maurice grâce à notre partenaire Island Meat qui est dans un système de processing complet nous pouvons rendre le processing de la viande c'est juste comme si vous allez à l'étranger mais c'est moi vous pouvez gagner à Maurice locally produced locally fed by our local people and by our local food from local suppliers alors nous l'ambition nous visons c'est que nous Maurice nous ne pas moins nous ne pas diminuer de l'autre pays nous ne pas avoir les niveaux de même pays à l'extérieur et nous avons envie qu'à Maurice nous ne pas être copiés mais plutôt une meilleure des produits que nous avons à l'extérieur mais en servir des ressources locales ça veut dire les animaux qui nous font importer nous faire l'élevage et la reproduction à Maurice de façon que nous avons le maximum de l'essence et nous avons précaution de nos animaux extraordinaires pour que nous avons le maximum de nos ressources qui le boeuf est côté l'élevard nous remplissons de la reproduction nous avons un stage primaire mais après les moutons nous avons un stage où nous avons près de 50 à 60 moutons qui sont bas dans l'espace d'un mois deux mois et ça nous a produit un grand bénéfice parce que nous nous avons des mâles qui ne peuvent pas réveiller la reproduction et les mâles pourtant jolies qui nous peuvent veiller à l'abattage au monde pour subvention la communauté en termes de viande Alors Faren, dis-moi qui est une race que vous avez ici ? Ici à Moster-Boudin, nous avons une race dropeur. Nous avons une race aussi dropeur, notre bateau dropeur. Alors nous ici, nous avons un peu ancien système. C'est-à-dire que nous mettons tout ensemble, pas tout ensemble. Nous mettons une jeune femelle et une jeune malle ensemble pour un laps de temps. Alors je crois juste pour eux-mêmes. Nous avons dropeur, nous avons mit Moster, nous avons Bouéa, et aussi nous avons kalari. Nous avons kalari et kalari bateau. Alors nous mélangeons ça pour être une meilleure race qui nous a gagné. Alors il y a un petit état qui nous prend. C'est-à-dire que quand nous nous sommes tous ensemble, des fois, il y a une Moster qui est très peu. Et là, nous pouvons mettre une meilleure race pour nous avoir le focus sur qui nous veut mettre. C'est ça qui nous veut faire Moster-Boudin. Nous pouvons chercher une race, pas différente de la race, mais une race qui, pour nous choisir, pour nous mettre la viande, pour nos races, pour nos qualités de vente. Mais Faren, comment est-ce que vous pouvez différencier d'une race à l'autre ? Par exemple, Bouéa. Il y a une race sur Tissou d'Afrique. D'accord. Nous différencier la race sur corpulence, en, et sur corpulence. Les blancs et marrons, et sur gabarit, les longs. Ça c'est Bouéa. Et nous avons une autre chose qui s'appelle kalari. Il y a aussi sur Tissou d'Afrique, mais des couleurs marrons. Sur corpulence, les couleurs marrons, les glacées, des fois. Et ce race vraiment bon. Il y a une race sur Tissou d'Afrique. C'est de ça qui nous différencier notre race. Alors, parmi toutes les races qui sont ici, Faren, quelle race qui est plus vendable, qui est plus vendable, qui est plus vendable ? Je trouve les droppers et les bouéas les plus vendables. Parce qu'ils sont gros. Il y a une corpulence de la viande, il y a une masse de la viande. Il y a une masse de la tigra. Il y a une viande bien vendable. Parce que les animaux, les carrières, ils sont jolis. Ils paraissent jolis et il y a des animaux vendables. Il y a plusieurs races, mais est-ce qu'ils demandent différents soins ? Pour moi, personnellement, c'est mon maman, mon mouton, femelle. Mon mouton femelle, il a besoin un petit peu plus d'attention. Parce qu'il est faux, oui. Mais il est faible dans mon place sur le changement de climat, etc. Pour moi, personnellement, mon point de vue, c'est le changement de climat. Il y a une difficulté. Alors, ça nous a besoin de vivre bien. Mon mouton, le problème que j'ai eu, c'est que je gagne le bloating. Le bloating, c'est le gaz. Quand je prends le jeune plant, je gagne le gaz. Le gaz, il affecte le système respiratoire et le camp mort. Donc, nous avons un corps qui nous met dans le roumaine, dans le flanc gauche. Et nous tient le gaz là-là. Et nous faisons aussi AD3E. AD3E, c'est un produit qui est anti-stress. Ça, je faisais. Et aussi, je faisais le fer. Le fer, il est très, très important pour les animaux, qui est le problème d'anémie. Alors, comment nous détectons l'anémie? C'est que nous nous détectons l'anémie. Si il est blanc, il y a l'anémie. Mais si il est rose, il n'y a pas l'anémie. Il y a à peu près 8 mois, 9 mois, 10 mois. Des fois, nous dépassons un an. Mais pour moi, personnellement, il y a 8 à 10 mois. Alors, vers qui, moi, qui nous connais, qui, voilà, je n'arrive à maturité et je suis capable de reproduire, je suis capable de croiser? Pour moi, le meilleur, le meilleur mois qu'un mouton capable de croiser. Pour moi, personnellement, moi, mon point de vue, il y a 10, 10 mois à peu près, 9 à 10 mois. Il y a un large, un poids bon, un poids de 30 kilos, qui est facile pour le plein. Et nous, moi, définitivement, nous devons le meilleur. Tout le monde élevé, je le connais, nous devons le meilleur mâle pour gagner de l'anémie. Ben, Farhan, comment on dit à toi-même? Bizeh, il y a un meilleur mâle pour faire la reproduction. Mais comment tu reconnais que, voilà, ça, c'est un meilleur mâle pour la reproduction? Le meilleur mâle, c'est la compulence, la race, comme je disais, le meat monster, le bouillard, le calari, c'est la race. Pour moi, il y a des droppers aussi. Pour moi, personnellement, moi, je meurde. Et le meat monster, il croise un dropper. Moi, je trouve ça exactement le bon. Et là, moi, je meurde, je continue comme ça. Alors, comment je vais te faire quand je t'emmène dans la salle de reproduction, la chambre de reproduction, on va dire? Et combien de mâles je vais te mettre avec combien de femelles, en principe? Normalement, il y a un mâle dix femelles. Ah, un mâle pour dix femelles. Exactement, un mâle dix femelles. Mais moi, je ne mets pas tout le temps un mâle. Je ne mets pas une seule, mais je mets deux. Des fois, je vais te lager, mais... Mais c'est ça que tu m'as demandé, là. Exacte, je vais te lager, définitivement, je vais te lager des fois. Mais alors, je vais faire une petite roue, je vais te changer. Et là, on se dit, je vais te lager, je vais te lager. Si je ne vais pas lager, je vais te lager, je vais me mettre. Je vais faire une mixe et une muge comme ça. Pour moi aussi, à mon point, je vais pouvoir gagner une petite roue, je n'en comprends pas. D'accord. Mais finalement, comment est-ce que tu m'as dit, qu'il est vraiment arrivé ? Le croisé et qu'il est pour pleine dans quelques jours ou quelques mois? Pour moi, personnellement, après trois mois, si je fais un test, je mets une reproduction, après trois mois à peu près, je me trouve, je tétine, je grossis, je compule, je manier, je mange, les animaux-là, je me guettis, je connais, je suis changé. Là, après trois mois, je vais croiser une reproduction, après trois mois, je vais dire oui, ça c'est plein. En principe, combien de temps est-ce qu'Isobiza reste en chambre de reproduction? Mon métier, à peu près un mois, pour réussir mon point. Mais par la suite, combien de temps est-ce qu'Isobiza est pleine? Combien de temps de grossesse est-ce là? Pour mon cabri, il prend à peu près six à sept mois. D'accord. Mais pour mon mouton dropper, des fois, il dépasse sept mois. Il vit d'après j'autres grossières et d'après j'autres copulences. Des fois, il dépasse sept mois-là. Ok. Quand il dépasse sept mois-là, beaucoup, il va être stressé. Mais non, je ne te vois pas parce que je te plie gros. Et des fois, il y a des difficultés à l'accouchement. Oui. Oui, après, quand il dépasse sept mois, il y a beaucoup de difficultés à l'accouchement. Mais je te rassure que... À cause de grossières? De grossières, parce qu'il est fini grossi. Mais je te rassure que je peux avoir un petit papa fort. Ça, c'est sûr. Pour moi, nous, nous sommes ici. Alors, une femelle, en principe, elle peut mettre de combien de bébés? Un, deux, ou quand elle arrive qu'elle est capable d'avoir trois aussi? Exactement. Une femelle, d'après ce grossière qu'il y a été, une cabrie et une mouton, les potes, d'après ce grossière et d'après ce gène. Des fois, il met deux. Des fois, la plupart du temps, c'est une. Il est rarement trois, mais une, deux, elle n'est un peu normal. Là, quand il met deux, un petit papa là-là, il vous a besoin plus d'attention. Parce qu'elle est là pour faible. Quand on a une fête gagnée là-bas, elle est là pour faible. Là, il vous a besoin prendre une petite patience avec lui, donner un petit peu d'idées à port, etc. Mais quand il y a trois, il vous a besoin de deux faibles et une faible. Arrivez-vous les vingt-trois? Arrivez les vingt-trois. Arrivez les vingt-trois. Alors, choisissez-vous deux faibles, une faible ou tous les trois faibles qui ont besoin de prendre beaucoup de précautions pour faire vivre. Alors, pendant la grossesse, Farane, qu'est-ce que vous avez des précautions qui ont normalement besoin de prendre? Les précautions, il n'y a pas de réajoutement. Les yeux de tous ceux dans un coin. Pas d'ajoutement du tout. Il n'y a pas de mal pour faire de la femme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de voter, etc. Il n'y a pas d'être né avant l'air, définitivement. Est-ce qu'il y a une grossesse, donc pour un mouton, un cabri ou d'autres animaux, il demande plus de soins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vitamines? Pour moi, il est plein, il n'y a pas de piquer. Il n'y a pas d'antivitamines, d'antimexine, etc. Mais il n'y a pas de manger pour aider cette digestion. Il y a un peu plus d'herbes de qualité, guatemala, etc. Des fois, les grosses filles, nous couperons, nous mettons dans les bras juste pour aider à gagner un peu l'aide. Nous diminuons le grain parce qu'il n'y a pas de gras. Quand il est gras, il n'y a pas d'être à l'aise. Normalement, on connaît qu'ils veulent faire le check, qu'ils veulent venir le matin, donc la visite routine du matin. Mais est-ce qu'ils sont capables? Il y a aussi des maladies qui suivent à venir pendant l'accouchement? Exactement. Des fois, il y a des moutons femelles. Ce n'est pas une maladie, mais il y a un inconvénient pour nous, un éleveur. Il y a des moutons femelles qui ont assez d'huile pour donner à mon petit papa. À l'eau, il y a plus de temps pour nous, à l'eau, on vient prendre l'huile, etc. Mais il y a un plaisir aussi. Définiment, il y a un grand plaisir. À l'eau, des fois, quand je grandis un petit peu, quand je grandis, je développe des fois ma maladie respiratoire, etc. Quand je suis un petit bébé, même, je développe des problèmes respiratoires. Alors, je vais juste. Je connais, je peux gagner. Je ne fais pas mal l'injection des petits. Quand je suis un petit mécanisme, je dis, je suis là pour faire vivre un peu plus fort. J'ai ce qu'il arrive, là, je fais l'injection. Cinq mois, six mois. Là, on fait l'injection. Alors, certainement, je connais qu'ils travaillent avec ces animaux-là. Tous les jours, je connais cette réaction, cette attitude. Et je connais quand on est malade ou pas avec les animaux-là. Mais est-ce qu'il y a un vétérinaire important pour être sur la ferme? La santé animale est très, très importante. parce que mon pensée, moi, qui est élevé, il faut bien former leur biosecurity. Il manque de vétérinaire à Maurice. Il n'est pas bon pour tirer les verres un peu partout. Alors, nous pouvons montrer les autres comment on a un signe de la maladie. Il y a un signe de la maladie respiratoire, tous les problèmes alimentaires, etc. Et ça, il est très, très important pour pouvoir l'élever, gagner sa main des outils, là. Alors, juste avant la farine, tu as toujours le triage, quand on peut sortir du Sud-Afrique, quand on a mené. Mais ici, à Maurice, quand on est venu, avec les autres, comment on fait mes clients? Ça, vous avez gelé ou ça, on peut être à côté? Exactement. Nous prenons tout le temps. Nous les autres adaptés, d'abord, au période de deux semaines. L'élan de trier, c'est-à-dire qu'on est capable d'adapter, avec ce qu'on est là. Ok. Nous meurons petit à petit. Nous ne pouvons pas mettre tout ensemble d'un seul coup. Nous fais les petits coups, petits coups. Je veux dire que même, nous devons faire les sûrement et doucement. Nous devons prendre bien, bien, bien précaution. Ok. Vous avez gelé de l'artitude. L'artitude. Comment vous trouvez-vous d'aller là? Maintenant, celui-là est bien important pour réveiller. Oui. Nous avons une question un petit peu embarrassante pour toi, parce que je connais comment dire. Parfois, il y a un petit peu un sement au cœur. Nous disons que, voilà, je nourris des animaux, je donne les semences, je garde les yeux, je sois les yeux, je fais les yeux, je fais les yeux, Mais pour la suite, il y a un abattage. Qu'est-ce que tu as l'impression par rapport à ce qu'on t'a tourné? Par contre, je pense aussi. Je suis un petit triste. Je suis un petit triste. Je suis un petit triste. En tant que boucher éleveur, je veux imaginer. Je suis un éleveur, je veux soigner. Je suis un boucher, je veux subventionner la communauté. Je veux donner la communauté pour la viande saine. Alors, c'est vraiment difficile des fois. Par contre, c'est vraiment difficile pour moi. Mais seulement, moi, entre moi et moi, mon métier, je veux subventionner la communauté pour la viande saine. Farhan, j'ai besoin de toi qui nous a fait un intriguement. C'est qui? C'est une jeune de 21 ans qui est venu en face de moi et qui a beaucoup d'amour pour ces animaux. Tu as juste dit à moi, raconte-moi cette petite histoire que tu as dit à moi. Pour moi, mon papa a été bouché. Mon papa a été bouché. Depuis l'âge de 14 ans. On a fait un petit peu côté des ossages, côté de la viande, la manipulation de viande. mais moi, je me suis intrigué tout le temps pour les animaux vivants. Je suis content de m'être bouché. Mon bouché est éleveur. Je suis content de m'être bouché. Mais l'éleveur, c'est la sensation qu'il m'a gagné en tant qu'éleveur. Tout le monde éleveur connaît cette sensation. Je vous dis à là. On a fait un amour depuis petit. On a fait grandir. On a séparé. On a distingué avec l'abattage et la reproduction. On peut manipuler depuis petit. C'est un plaisir qui a gagné cette sensation. C'est énorme. Ici, je suis bien heureux. Je fais ce travail-là premièrement avec l'amour de l'animal. Je suis content de prendre soin de l'animal. Et définitivement, sept heures à cinq heures pour restaurer la ferme n'est pas facile. C'est bien difficile. Il faut aller dans l'amour pour faire ça. Vous mangez de salabour, etc., galoups des bœufs, des moutons. Des fois, nous galoups beaucoup. Nous galoups beaucoup, mais seulement nous comptons nous-mêmes. Si nous faisons un amour pour une profession comme ça, il faut que vous compreniez. Ici, M. Wilder, nous ouvrons la porte pour élever une jeune comme moi. Une jeune comme moi, 21 ans déjà. Nous faisons le maximum pour faire notre porte. L'éleval de Maurice, local, est bien. Il y a beaucoup de développement capable de faire. Beaucoup, beaucoup. Mais nous, M. Wilder, on peut commencer petit à petit. Nous own. M. Wilder peut faire penser au own pour faire sa bouteille local. Et nous pouvons faire un maximum, nous, de notre côté pour aider M. Wilder, faire sa bouteille local. Parce qu'il y a un plaisir pour nous de produire nos animaux locales. Premièrement, c'est notre vision. On prépare nos animaux locales, qui sont devant nous, pour faire sa processing comme moi. Moi, mon boucher, pour faire sa processing de pied en bas là pour monter. C'est notre vision. et pour une vision, définitivement, mon star with us. Et bien voilà, nous finirons à la fin de l'émission de la terre, de la mer, de nourrisse. D'ailleurs, on apprend beaucoup de choses et beaucoup sur le mouton. Produire localement, manse local, c'est un des meilleurs moyens d'ailleurs, c'est le mouton même de notre émission. Produire, c'est qui? Nous manger également. Et bien nous vous en remercier donc tout d'abord, Zakaria, Djiva et également, donc Farane et Vicky, qui sont avec nous, sur la ferme, pour expliquer nous tout cela. Et Eric Mangor, qui est là avec nous à chaque émission. Et bien sûr, l'équipe au complet, qui l'a pour la réalisation de cette émission. On va donner notre rendez-vous très prochainement sur Seine Créole. Vous êtes l'émission Nous la terre, Nous la mer, nourrissez. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...